Il paraît que vous étiez un enfant très difficile. Très. Pourquoi ? Parce que j'étais hyperactif. Vous étiez le dernier d'une famille de sept enfants. Oui, mes parents avaient eu la paix jusqu'au septième. Moi, j'étais très, très, très hyperactif. C'est-à-dire ? J'arrêtais pas de bouger. Et puis surtout, j'étais pas au monde. Vous savez, on est une première fois de par sa mère. Et puis après, on est plusieurs fois dans une vie. Moi, j'en suis persuadé. Et donc, j'ai été remis au monde. On est plusieurs fois. Oui. J'ai été remis au monde grâce à une prof. De français ? Oui, de français en classe de seconde, qui s'appelait Odile Fayet, à qui je dois énormément, qui m'a appris à lire et à écrire. Elle vous a donné un livre de l'Euclésio à lire. Exactement. Et ça vous a fait un choc. Donnez le titre si des gens veulent lire ça. Monde d'eau et autre monde. C'est un recueil de nouvelles. Et puis après, elle m'a vraiment redéclenché, remis au monde. Mais on renait plein de fois. Je pense vraiment à ça. Et donc, j'étais un enfant hyperactif. Très dans son... J'étais là sans être là. J'étais dans mon imaginaire. Et puis, assez bagarreur et solitaire. Enfin, un enfant... Difficile. Vénère, quoi. En colère, un enfant en colère. Je ne sais pas si on dit en colère ou pas. Et puis, mes parents m'ont tout donné. Ils se sont arrachés les cheveux. À dix ans, ma mère m'a mis sur un cheval. Donc ça, ça m'a vachement aidé à me canaliser. Et puis après, j'ai rencontré cette femme qui m'a réappris à lire, à écrire. Vous l'avez remerciée, cette prof de français, Xavier Moulin ? Oui, je la remercie tous les jours. Elle est toujours vivante ? Non. Mais quand on pratique l'espérance et la gratitude, ce n'est pas grave. Si elle n'est plus là, elle m'entend. Je le pense sincèrement. Et donc, j'ai découvert la littérature, les mots, l'écriture. Et ça m'a sauvé, en fait. Merci.